Le passé composé, quand est-ce qu'on l'utilise ? On l'utilise pour exprimer un fait ou une action dans le passé. Mais attention, 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 quand ce fait ou cette action est ponctuel dans le temps. Quand je dis, par exemple, tomé café, ça veut dire que cette action, elle était restrite dans le temps. Elle était courte dans le temps. Si je dis, par contre, tomava café ou tomava café, ça veut dire que cette action, elle a une longueur dans le temps du passé. Elle a une répétition. C'est ça la différence entre le passé composé et l'imparfait que nous allons voir ensuite. Donc, le passé composé, il s'appelle passé composé parce que dans sa structure, il est composé de deux mots. On a toujours besoin de deux verbes pour parler au passé composé. Tandis que l'imparfait est composé d'un seul mot. On arrivera là. Et le passé composé, il est ponctuel dans le temps du passé. C'est une action précise. Ce n'est pas une action qui se répète un jour. C'est une action ponctuelle et précise. D'accord ? Donc, j'ai donné un exemple. Mais je vais mettre ici la structure. Donc, la structure, c'est un sujet. Je vais faire ça. Je vais copier cette structure. Et on va commencer par cette structure. On a un sujet. Ici, à la place du verbe venir, on n'aura pas le verbe venir. On va avoir un verbe auxiliaire. Et alors, qu'est-ce que c'est un verbe auxiliaire ? Nous avons deux verbes auxiliaires en français. Et nous allons devoir choisir entre le verbe avoir et le verbe être. D'accord ? Après, il n'y a pas de préposition. Je vais mettre en bleu, d'accord ? Nous avons ce qu'on appelle le participe passé. Qu'est-ce que c'est ? C'est le verbe... Que je veux conjuguer. Donc, le verbe que je veux conjuguer, on va l'appeler le participe passé parce que c'est la forme dans laquelle il va apparaître. Et après, nous allons mettre le complément de la phrase. Je vais continuer ma phrase. Je vais vous donner un exemple. Avant, on avait... Je viens de prendre mon petit déjeuner. Je vais utiliser le même exemple. J'ai. Donc, ici, je vais mettre J'ai apotrophe. Le verbe auxiliaire, c'est le verbe avoir que je vais utiliser. Donc, je vais le conjuguer au présent. D'ailleurs, au présent. C'est important de mettre ici. Donc, le verbe avoir, représente, conjuguer pour je reviens. J'ai, hein ? J'ai. J'ai. Le participe passé, c'est le verbe que je veux conjuguer. C'est lequel ? Préparer. Comment je le conjugue ? J'ai préparé. Même son, sauf qu'il va être écrit comme ça. Mon petit déjeuner. Ça, c'était la dernière phrase que j'avais faite avec le verbe préparer. On va utiliser avec le verbe prendre pour vous montrer les petites différences qui commencent à apparaître. Les réactions. Donc, je vais changer ce verbe par le verbe prendre. Il devient à la forme du... Je vais enlever ses plus. À la forme du participe passé, il devient pris. J'ai préparé mon petit déjeuner. J'ai pris mon petit déjeuner. Je pourrais continuer cette dérivation. Ce que je vais faire maintenant, c'est que la dérivation, je vais toujours changer le verbe. Parce que ça va vous augmenter la quantité de participe passé que vous connaissiez. D'accord ? C'est mon objectif ici avec vous, maintenant. Donc, au lieu de j'ai préparé mon petit déjeuner, j'ai pris mon petit déjeuner, on va mettre le verbe acheter. Le verbe acheter, ça va devenir comme ça. Donc, je copie ma phrase. Si vous êtes sur l'ordinateur, c'est pratique. J'ai acheté mon petit déjeuner. Qui me propose un autre verbe ? Je viens de boire mon petit déjeuner, ça marque que ça vient de se passer. Juste à l'instant, ça s'est arrivé. Maintenant, j'ai bu mon petit déjeuner. Le verbe boire devient bu. Ça peut être un peu bizarre, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on commence à observer ? Bon, d'abord, que tous les verbes que nous avons choisis pour l'instant, ce sont des verbes conjugués avec le verbe avoir. Donc, il va falloir connaître la règle pour choisir si le verbe que je veux conjuguer exige le verbe être ou le verbe avoir. En général, je ne peux pas choisir celui que je veux. Il y a une règle pour ça. Alors, vous avez vu que tous les verbes que nous avons utilisés pour l'instant, ce sont des verbes qui utilisent l'auxiliaire avoir. Une curiosité aussi. Je vais changer une de ces phrases. Je vais changer la première phrase. Regardez. Je vais mettre une autre personne. Au lieu de « j'ai préparé mon petit déjeuner », on va dire « nous avons préparé » et là, je change « notre petit déjeuner ». Curieux. C'est bizarre. Le verbe que je veux conjuguer n'a pas changé. Et oui, parce que ce qu'on appelle le participe passé… Alors, maintenant, je vais mettre quelques explications ici, d'accord ? Donc, nous devons choisir le verbe auxiliaire selon une règle. Ma lettre « e » de mon ordinateur est cassée. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai du mal à écrire le « e » selon une règle. Quelle est cette règle ? Alors, je vais mettre comme ça. En réalité, vous allez apprendre les verbes que nous conjuguons avec « être ». Parce que la majorité des verbes sera conjuguée avec l'auxiliaire « avoir ». Donc, si vous connaissez quels sont les verbes conjugués avec le verbe « être », vous savez déjà que tout le reste sera conjugué avec le verbe « avoir ». Je vais mettre en bleu que vous vous rappeliez que je suis en train de parler de cette partie. Ok ? Donc, pour le verbe « être », nous avons 15 verbes de déplacement. Qu'est-ce que c'est un verbe de déplacement ? Un verbe où le personnage, le sujet va partir d'un point et arriver à un autre point. Attention, ce n'est pas « comment » il fait cet accent, mais c'est le fait qu'il change, qu'il se déplace. Donc, on a les verbes, vous allez m'aider, hein ? « Aller », « venir », « rester », « monter », « descendre », « tomber ». Vous allez comprendre pourquoi je suis en train d'écrire comme ça, hein ? « Arriver », « partir », « passer », « passer », « un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf », « naître », « mourir ». « Dix, onze », « retourner », « entrer », « entrer », « sortir », « entrer », « sortir ». Ok ? « Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze » Et le quinzième, c'est le « devenir ». « Devenir », ça veut dire « transformarsi », d'accord ? « Transformarsi ». Ces verbes-là, je vais toujours les conjuguer avec l'auxiliaire « être ». Auxiliaire « être », c'est quinze verbes de déplacement. Mais pas seulement ces quinze verbes de déplacement, mais aussi tous les verbes pronominaux. Qu'est-ce que c'est qu'un verbe pronominal ? Ce sont les verbes qu'on utilise, « se », par exemple, « se lever », « se préparer ». Ça veut dire que ce sont les verbes où l'action va sur le propre sujet, « s'appeler », etc., etc., etc. Pour tous ces verbes-là, donc il faut un peu les apprendre par cœur, ceux-là, ou beaucoup les utiliser pour ne plus oublier, on les conjugue avec l'auxiliaire « être ». Pour tout le reste, à voir, tous les autres verbes. Donc, pour savoir quel est le verbe que je vais choisir en rouge, je dois voir si le verbe que je veux conjuguer est un de ces verbes-là, s'il est un verbe pronominal, et si ma réponse est oui, c'est le verbe « être ». Si ma réponse est non, j'utilise le verbe « avoir ». Petit rappel, comment on conjugue le verbe « être » au présent ? Je suis, tu es, oh mon mal-être, il ou elle, ou on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, ils ou elles sont au pluriel, d'accord ? Comment on conjugue le verbe « avoir » ? J'ai, tu as, ils, oh là là, ils, elles, on a, nous avons, vous avez, ils et elles ont. Attention, ici, je fais la liaison en prononçon « z », ils ont, elles ont, ok ? Ok, ok, donc beaucoup de choses ici, jusqu'ici, après on fera une petite révision, mais nous avons compris quand est-ce qu'on utilise le passé composé, quelle est la formation du passé composé, des exemples, comment je choisis entre le verbe « être » et le verbe « avoir ». Ce qu'il manque, c'est le participe passé. Comment je forme un verbe au participe passé ? Et là, il n'y a pas de règle pour cela, une règle structurée, mais nous avons des tendances. On a une règle, c'est que tous les verbes qui terminent par « er », « er », tous les verbes vont terminer par « e », accent aigu, d'accord ? Mais pour les autres, nous n'avons pas de règle, on a des tendances. Et les tendances, elles sont sonores, elles ne sont pas « tous les verbes en « u », « tous les verbes en « i » vont terminer ta-da-da », ça n'existe pas. Mais beaucoup, beaucoup de verbes vont terminer par le son « u », qui va être écrit « u » ou alors « u » ou alors « u », c'est tout, je pense. Beaucoup de verbes vont terminer par le son « i » et cela va être écrit « i-s » ou « it » quelquefois. Et après, on a des exceptions. Par exemple, je vais mettre juste quelques-unes. Le verbe « avoir » qui va être écrit « u », le verbe « être » qui va être écrit « été », le verbe « faire » qui va être écrit « fait », etc. Donc, on a quelques autres exemples. Donc, ça, comment vous allez apprendre en utilisant la langue, en écoutant la langue, en lisant la langue ? C'est comme ça qu'on apprend les participes passés. Ok ? Merci. 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 Merci.